Gloire à Dieu, c'est la journée que le Seigneur a faite, nous nous réjouissons et nous sommes dans la négresse, êtes-vous content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Pouvez-vous dire comme David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternité? Vous êtes sûre que votre mari ne vous a pas tiré pour venir à l'église ce matin? Vous êtes sûre que votre épouse ne vous a pas tiré pour venir ce matin? Si vous êtes excité d'être là, louez-le! Nous sommes bénis d'être ici ce matin. Aujourd'hui, c'est le premier jour du onzième mois de 2015. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Pour le temps de la vie, de ce que vous avez pu voir ce jour. Certains ont commencé 2015 avec nous, mais ils ne sont plus là. Certains étaient même là en octobre, mais ils ne sont plus là. Mais vous pouvez voir, vous pouvez marcher, vous pouvez parler. Give him praise, give him praise. Que quelqu'un le loup, give him praise pour le gift of life. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, quel que soit ce que vous traversez, ce n'est qu'une question de temps. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, c'est un travail pour El Shaddai. Et cela passera. C'est venu et ça passera. Ce n'est qu'une question de temps. Que quelqu'un le loup une fois encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Père Céleste, nous te remercions. Merci pour ce que tu fais ici depuis mercredi. Tu as déversé dans nos vies. Et nous te sommes si reconnaissants. Car nous savons que nous sommes transformés pour toujours. Nous ne sommes plus les mêmes. Oh, nous ne sommes plus les mêmes. Nous te remercions, Seigneur. Nous nous sommes rassemblés une fois encore aujourd'hui. Une autre opportunité de te donner la gloire et la louange. Un autre jour pour bénéficier de ta présence. Un autre jour pour bénéficier de ta fête. Nous te sommes reconnaissants, Dieu. Et nous te disons merci. Et nous te demandons de nous parler ce matin. Donne-nous une parole en saison. Une parole qui puisse transformer nos vies pour toujours. Et que nous quittions ce lieu. Des personnes différentes de lorsque nous sommes arrivés. Merci, Seigneur. Car nous savons que tu peux faire encore plus que ce que nous t'avons demandé ce matin. Au nom de Jésus. Si vous le croyez, louez-le ce matin. Louez-le, louez-le. Avant de vous asseoir, j'aimerais que vous accueilliez vos frères et vos soeurs à côté. J'ai dit, avant de vous asseoir, accueillez vos voisins. Dites-leur, quel plaisir c'est d'être assis à côté d'eux. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. C'est la journée que le Seigneur a faite. Nous sommes si reconnaissants, mon Dieu, pour la vie. Bénissons Dieu pour la chorale ce matin. Je bénis vraiment Dieu pour cette grande opportunité qui m'est faite d'être ici. Je veux bénir Dieu pour Pasteur Yvan. Nous célébrons Dieu en lui. Je bénis Dieu pour Pasteur Modestine. Et nous bénissons Dieu pour Pasteur Yvan et la grande oeuvre qu'il a accomplie en Afrique. Et c'est un plaisir d'avoir Pasteur Abi avec nous aujourd'hui. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Je veux bénir Dieu pour toutes les femmes de Dieu, d'ICC, de tous les campus. C'est un plaisir de vous voir. Et je veux bénir Dieu pour vous tous parce que vous êtes arrivés à l'église ce matin. Parce que si vous n'étiez pas là aujourd'hui, je parlerais à des chaises vides. Donc nous bénissons Dieu pour vous ce matin. Je veux juste nous encourager. Le titre de mon message est « Paix au milieu de la tempête ». « Paix au milieu de la tempête ». Vous savez, pendant qu'on était en haut, Laetitia interprétait le chant qui était en train d'être chanté. La chanson qui dit qu'il est bon de louer Dieu au milieu de la tempête. Et je dis « Mais comment est-ce qu'ils savaient que j'allais parler de tempête ? » Ça nous montre que l'Esprit de Dieu est un. Alléluia. « Paix au milieu de la tempête ». Vous pouvez avoir la paix au milieu de la tempête. Ouvrons nos bibles rapidement à Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Je vais commencer à lire vers 35. Je vais commencer à lire vers 35. Marc 4, vers 35. Je vais commencer à lire. Je commence. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi ! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous aussi peur ? Comment avez-vous point de foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je veux que vous sachiez ce matin que la vie est remplie de tempêtes, de tourbillons. Alors que vous marchez dans la direction du rêve que Dieu vous a donné, vous ferez face à plusieurs tempêtes. Certaines tempêtes sont un peu calmes. Et certaines sont très violentes, difficiles. Quand nous faisons face aux difficultés, nous devons nous souvenir de ce que Jésus a dit dans Jean 16, 33. Il a dit « Dans Jean 16, 33, Je vous ai dit ces choses, Afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans ce monde, vous connaîtrez des tribulations. Mais soyez en paix. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc quand nous traversons les tempêtes de cette vie, Souvenons-nous de ce qu'il nous a dit. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Mais il a dit « Quand nous nous retrouvons au milieu de la tempête, que nous devons prendre courage, Parce qu'il a vaincu le monde. » Et donc nous savons que quand nous passons par toutes ces épreuves, Ces épreuves dans nos vies, Nous ne sommes pas seuls. Dieu est là avec nous. Paul en savait grand-chose. Il a traversé tellement d'épreuves dans sa vie. Mais il a dit dans 2 Corinthiens 1, verset 10, 2 Corinthiens 1, verset 10, Il dit « C'est lui qui nous a délivrés Et qui nous délivrera d'une telle mort. » Lui de qui nous espérons Qu'il nous délivrera encore. C'est lui qui nous a délivrés Et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons Qu'il nous délivrera encore. Donc je ne sais pas ce que vous traversez. Dieu vous a sauvé dans le passé. Il continuera à vous sauver. Et il vous sauvera encore. J'ai dit « Il vous sauvera encore » Car il est le même hier, Aujourd'hui, Et éternellement. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il vous a promis, Il l'accomplira. Nous faisons tous face à la tempête À un moment ou à un autre. Souvent, les orages des tempêtes Nous balancent de tous côtés. Certains traversent des tempêtes De maladies physiques. Quand Satan veut nous tuer. Mais je veux que vous sachiez Que vous n'êtes pas nés pour la destruction. Vous n'êtes pas nés pour la destruction. Quand nous traversons l'orage de la maladie. Nous nous demandons quand ça va finir. Mais vous devez vous souvenir De ce que la parole de Dieu dit. Que Jésus a été blessé Pour nos transgressions. Qu'il a été blessé Pour nos iniquités. Que le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui. Et que c'est par ces meurtrissures Que nous sommes guérés. Donc quand le docteur vient avec son rapport Vous lui dites « Oui, c'est peut-être un fait. » Mais ce n'est pas la vérité. C'est peut-être un fait. Mais ce n'est pas la vérité. Parfois nous traversons des tempêtes Quand nos rêves sont brisés. Parfois nos rêves s'écroulent. Quand on a prié, on a espéré On attendait certaines choses dans notre vie. Mais votre expérience n'a rien à voir Avec ce que vous désiriez voir. Des rêves brisés. Des déceptions. Mais je veux vous encourager ce matin. Gardez vos rêves en vie. Gardez-les en vie vos rêves. Parce qu'il ne peut pas mourir. Donc c'est à vous de garder ce rêve en vie. Quand vous traversez les tempêtes de rêves brisés. Accrochez-vous à votre rêve. On dirait peut-être que votre rêve est mort actuellement. Mais la vie et la résurrection est en son lieu. Et il va ressusciter votre rêve. Il va ressusciter votre rêve. Pour certains d'entre nous. Quand nous avons quitté notre pays pour venir ici en France. Nous avions les rêves, les choses que nous voulions accomplir. Mais quand vous êtes arrivés en France. Ce qui se passe autour de vous n'a rien à voir avec ce que vous voyez. Ce que vous anticipez. Mais ce n'est pas un problème. Gardez ce rêve en vie. Je dis gardez ce rêve en vie. Ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas gagné. Je dis ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas gagné. Parfois nous traversons la tempête des prières qui demeurent sans réponse. Quand vous avez demandé certaines choses à Dieu. Et on dirait que ça ne va pas se réaliser. Mais je veux que vous sachiez que les retards ne sont pas des refus. Je dis que les retards ne sont pas des refus. Le fait que certaines choses semblent être en retard dans votre vie. Ne veut pas dire que Dieu a dit non. Mais au bon moment. Il l'accomplira. S'il a pu donner un enfant à Sarah. À 90 ans. Il est le même Dieu. Je dis il est toujours le même Dieu. Il est toujours le même Dieu. Il est toujours le même Dieu. Et il est un Dieu bon. Vous savez il y a à peu près trois mois. Nous avons fait la dédicace d'un bébé à KICC. Ça fait 25 ans que ce couple demandait un enfant au Seigneur. 25 ans avant d'avoir un bébé. Et 20 de ces années là. Ils étaient à KICC. Mais Dieu a répondu à leurs prières cette année. Et ils ont donné naissance à un petit garçon. Après 25 ans d'attention. Donc je ne sais pas combien de temps tu as attendu cette promesse. Les retards ne sont pas des refus. N'abandonne pas devant Dieu. Ne jette pas l'éponge. Ne continue pas à aller d'une église à l'autre. C'est là où Dieu t'a planté. Ton pierre est à la porte. Ta promesse est à la porte. Ce n'est qu'une question de temps. Parfois nous avons des orages, des tempêtes dans la vie de tous les jours. Des défis dans notre mariage. Des problèmes d'argent. Des factures à payer. Dans vos entreprises des difficultés. Mais je veux que vous sachiez. Que Dieu sait et il voit ce que vous traversez. Parfois ce sont des tempêtes de déception. Accrochez-vous un changement en vie. Je dis accrochez-vous un changement en vie. Accrochez-vous un changement en vie. Ce n'est pas fini sans que vous n'avez pas gagné. Paix au milieu de la tempête. Voyez, vous pouvez avoir la paix qui dépasse toute intelligence quand vous traversez la tempête. Le type de paix Ce qui fait que les gens se demandent mais comment est-ce que tu y arrives ? Mais c'est la paix de Dieu. Parfois nous nous retrouvons dans des tempêtes. Quand nous fuyons la volonté de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Dieu voulait qu'il aille à Ninive. Prêcher au peuple Ninive. Mais je ne sais pas ce qui était son problème. C'est comme s'il voulait que Dieu punisse les gens de Ninive. Et il a décidé d'aller dans un autre pays. Mais il s'est retrouvé au milieu d'une tempête. Il s'est retrouvé dans le ventre d'une baleine. Parfois quand vous fuyez la volonté de Dieu. Vous pouvez vous retrouver dans une tempête. Parfois la tempête vient quand on a un problème d'attitude envers Dieu. Quand nous sommes fâchés contre Dieu. Parfois la tempête vient quand nous avons des péchés que nous n'avons pas confessés dans notre vie. Mais vous voyez la tempête peut également venir quand parfois vous êtes en train de venir de la volonté de Dieu. Quand vous êtes bien dans la volonté de Dieu également. Quand vous êtes là où Dieu veut que vous soyez également. Vous pouvez y trouver une tempête également. Dans l'histoire que nous avons lue. Ils étaient avec Jésus. Ils allaient au bon endroit. Jésus a dit allons à l'autre bord. Mais là au milieu même de la volonté de Dieu. Au milieu même de la volonté de Dieu. avec Jésus lui-même présent. Ils ont fait face à une tempête. Vous voyez il y a des tempêtes qui sont très difficiles à expliquer. Et vous vous dites mais Dieu je t'ai entendu clairement. Je sais que je suis dans ta volonté. Donc vous pouvez être dans la volonté de Dieu. Et quand même faire face à une tempête. Mais vous savez ce qui est le bien dans tout cela. C'est qu'il vous donnera sa paix. Sa paix qui dépasse toute intelligence. La paix veut dire. Calme. De l'ordre à l'intérieur. Un état de sécurité. Liberté de toute tension. Un coeur léger. Ça veut dire que vous n'êtes pas troublé physiquement, mentalement et émotionnellement. Quand rien ne vous trouve. Quand vous traversez des choses qui auraient dû vous tuer. Quand vous traversez une situation où tout le monde autour pense que ça va vous tuer. Mais vous réalisez que vous avez la paix. C'est de ça que nous parlons ce matin. Paix au milieu de la tempête. C'est possible d'avoir la paix au milieu de la tempête. Jean 14 verset 27. Jésus dit je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Pas comme le monde l'adore. Je vous la donne. Que votre coeur ne se trouble point. Et ne craignez pas. Jésus dit je vous laisse ma paix quand il partait. Il a dit qu'il nous a laissé sa paix. Il dit qu'il nous a donné sa paix. Il a dit que nous ne devons pas permettre à nos coeurs d'être troublés. Donc quel que soit ce que vous traversez. Quel que soit ce que l'ennemi vous lance. Ne permettez pas que votre coeur soit troublé. Esaïe 26 verset 3. Esaïe 26 verset 3. Tu donneras une paix parfaite. A celui dont la pensée. A celui qui est ferme dans ses sentiments. Parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en toi. Donc quand vous vous confiez en Dieu. Quand vos sentiments sont fermes. Et on repose en lui. Vous aurez une paix parfaite. Il est temps que vous vous reposiez sur Dieu. Il est temps que vous vous reposiez sur Dieu. Il est temps que vous vous reposiez en Dieu. Il est temps que vous ayez la paix en Dieu. Colossiens 3 verset 15. Colossiens 3 verset 15. Et que la paix de Dieu. La paix de Christ. Règne dans vos coeurs. Règne dans vos coeurs. Celle à laquelle vous avez été appelé. Pour former un seul corps. Et soyez reconnaissant. Et soyez reconnaissant. La paix. N'a aucun sens quand on regarde avec les yeux du monde. Le monde court partout cherchant la paix. Mais c'est seulement en Jésus. Que nous pouvons trouver la paix. Vous savez le genre de paix qui vous fait dire tout va bien. Tout va bien au mon âge. Comme cette veuve dont le fils est mort. Et elle était en chemin pour rencontrer Jésus. Et elle était en chemin pour rencontrer Jésus. Et on lui a demandé tout va bien Chalom. Et elle a dit oui tout. Son fils venait de mourir. Mais elle a dit tout. C'est de ce genre de paix que je parle. Parce qu'elle savait qu'elle allait vers le maître. Et que le maître pouvait redonner la vie à son fils. Ce type de paix. Ou quand vous traversez l'épreuve. Vous pouvez dire. Tout va bien au mon âge. Tout va bien au mon âge. Tout va bien au mon âge. Et donc dans cette histoire. Ils venaient de finir de prêcher quelque part. Et Jésus a dit aux disciples. Allons de l'autre côté. Et ils sont entrés dans la barque. Ils allaient en effet à l'autre bord. Et la Bible dit pendant qu'ils étaient dans la barque. L'orage, le tourbillon s'est levé. C'était tellement grave. Que la barque était pleine d'eau. Les vagues étaient si hautes. Et elle frappait contre la barque. Vous savez, l'orage vient. La tempête vient quand vous ne vous y attendez pas. Ils ne s'y attendaient certainement pas. Parfois, nous ne sommes pas prêts. Parce que la tempête ne va pas vous dire. Bon, là, j'arrive. Ils ne savaient pas qu'elle arrivait. Mais vous voyez, parfois, Satan est en train de préparer une tempête. Dans le calme. Mais cette tempête était si forte. Ils ne pensaient pas qu'ils y arriveraient. Ils ne pensaient pas qu'ils arriveraient à survivre. Et la Bible dit, ils ont crié vers lui. Mais vous voyez, parce que pendant que tout ça se passait, La Bible nous dit que Jésus dormait. Il était endormi sur une oreille. La tempête ne le deviennait pas. Parce que lui, il savait qu'il allait de l'autre côté. Il a dit, je vais à l'autre bord. Il savait qu'il y arriverait dans tous les cas. Donc, quand la tempête était... Là, il était endormi sur un oreille. Quelle est votre attitude au milieu de la tempête ? Quelle est votre attitude ? Quelle est votre attitude ? Jésus était totalement endormi. Mais les disciples ont paniqué. Et ils ont commencé à crier. Maître, tu ne crains pas qu'on soit en train de périr ? Tu es là, endormi. Mais Jésus, lui, savait qu'il n'allait pas périr. Il a dit, non, non, pas vous et moi. Moi, je ne suis pas là pour être détruit. Et je dis la même chose à quelqu'un ce matin. Que vous n'êtes pas là pour être détruit. Vous n'êtes pas là pour la destruction. Vous n'êtes pas là pour être détruit. Mais vous devez avoir une bonne attitude. Quand vous vous retrouvez dans la tempête. Parfois, quand nous nous retrouvons dans la tempête de cette vie, nous posons certaines questions. Nous disons, Dieu, où es-tu ? Tu n'as pas soin de moi ? Est-ce que tu ne vas rien faire face à cette situation ? Est-ce que tu dors, oh Dieu ? Parce que parfois, on dirait qu'il dort. Quand vous traversez vos épreuves. Et rien ne change. On dirait que Dieu dort. Mais je veux que vous sachiez. Que le Dieu que nous servons. Il ne dort ni de sommeil. Il ne dort ni de sommeil. Il est totalement en éveil. Il peut voir ce que vous traversez. Je dis qu'il sait et il voit ce que vous traversez. Vous n'êtes pas là pour être détruit. Vous n'êtes pas là pour être détruit. L'attitude de Jésus dans cette tempête. La Bible nous dit qu'il dormait sur une oreille. Il est temps pour vous de dormir. Dites à quelqu'un, dors. Pas à l'église, pas maintenant. Je n'ai pas dit de dormir à l'église maintenant. Quand j'ai dit, va te coucher. Ce que je veux dire, c'est repose-toi en Dieu. Sois en paix en Dieu. Repose-toi, dors la nuit. Certains d'entre nous, quand on fait face aux problèmes, on n'arrive pas à dormir. Vous restez en éveil toute la nuit. Vous permettiez au problème de vous tenir en éveil toute la nuit. Vous permettiez à l'ennemi de vous dire comment ce problème va vous tuer. Des nuits sans sommeil à cause de ces problèmes. Mais je dis à quelqu'un ce matin, il est temps de vous coucher. Je dis, il est temps de vous coucher. L'attitude des disciples au milieu de la tempête est qu'ils n'ont pas cru en la promesse. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Il leur a promis, nous allons à l'autre bord. Mais ils n'ont pas cru en la promesse. Qu'est-ce que Dieu vous a promis ce matin? Est-ce que vous croyez en cette promesse? Est-ce que vous croyez qu'il n'est pas un homme pour mentir? Est-ce que vous croyez qu'il ne commande pas ce qu'il ne peut pas payer? Donc ce que Dieu vous a promis, il l'accomplira certainement. Quelque soit le temps que ça prend. Je dis, quel que soit le temps que ça prend. Vous aurez ce bébé. Quelque soit le temps que ça prend. Vous aurez cet époux. Quelque soit le temps que ça prend. Vous aurez votre propre épouse. Quelque soit le temps que ça prend. Vous aurez cette entreprise qu'il vous a promis. Quelque soit le temps que ça prend. Vous aurez cette maison qu'il vous a promis. Vous aurez cette maison qu'il vous a promis. Car il n'est pas un homme pour mentir. Je dis, il n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu que nous servons. Il est un Dieu fidèle. Fidèle est celui qui a promis. Et il l'accomplira certainement. Il l'accomplira certainement. Et dis-moi à annoncer à quelqu'un. Accroche-toi le changement à vie. Et dis-moi à dire à quelqu'un. Accroche-toi le changement à vie. Accroche-toi le changement à vie. Hallelujah. 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 Ils ont paniqué. Parce qu'ils n'ont pas reconnu sa présence. Ils n'ont pas reconnu sa présence. Ils ont oublié qu'il était dans la barque avec eux. Est-ce que vous reconnaissez sa présence à votre vie ? Il a dit, je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Il a dit, quand tu traverses le feu, je serai avec toi. Quand tu traverses les rivages, je serai avec toi. Il a dit, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que vous reconnaissez sa présence dans votre vie ? Est-ce que vous reconnaissez que vous n'êtes pas seul ? Vous n'êtes pas seul. Il est autour de vous. Partout où vous allez. Oh, son amour vous entoure. Partout où vous allez. Vous êtes enveloppés de son amour. Quand vous regardez à droite, il est là. Quand vous regardez à gauche, il est là. Quand vous regardez derrière, il est là. Quand vous regardez devant vous, il est là. Vous êtes enveloppés de son amour. Vous devez reconnaître sa présence. Ils n'ont pas reconnu sa présence. Et ils ont paniqué. Et vous savez quoi ? Ils n'ont pas réalisé sa puissance également. Ils ne savaient pas que le prince de paix était dans la barque avec eux. Ils n'ont pas reconnu sa puissance. Est-ce que vous reconnaissez la puissance de Dieu dans votre vie ? Est-ce que vous savez que le Dieu que vous servez est un Dieu puissant ? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de problème qui soit plus grand que votre Dieu ? Est-ce que vous savez que le plus grand demeure en vous ? Est-ce que vous savez que vous transportez la puissance de Dieu ? Vous devez reconnaître la puissance de Dieu. Et il n'y a pas de puissance plus grande que la puissance de notre Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je dis, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelque soit ce que l'ennemi vous balance. Celui qui est en vous est plus grand. Le plus grand demeure en vous. Vous devez reconnaître sa présence. Vous devez reconnaître sa puissance. Vous devez reconnaître sa puissance. Vous devez vous souvenir de ses promesses. Il n'est pas un homme pour moi. Il n'est pas un homme pour moi. Si tel est celui qui a promis. Et il accomplira certainement. Hallelujah ! Hallelujah ! Hallelujah ! Hallelujah ! Nous servons un Dieu puissant. Il est Jéhovah Jire. Celui qui porte. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Rapha. Celui qui nous gêche. Hallelujah ! Il est Jéhovah Saba. Il est Jéhovah Saba. Il est Jéhovah Saba. Oh, notre grand groupe guerrier. Hallelujah ! Hallelujah ! Il y a un passage qui dit que votre Dieu est avec vous. Comme un grand et puissant et terrible. Comme un grand et puissant Dieu. Votre Dieu est avec vous. Il est grand et puissant. Il ne permettra pas que vous souffriez. Hallelujah ! La parole de Dieu nous dit. Ne touche pas mon nom. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touche pas mon nom. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est pas seulement les pasteurs qui sont loin. Vous êtes un homme loin de Dieu. Vous êtes une femme loin de Dieu. Il dit ne touche pas mon nom. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et Dieu dit. Que celui qui essaie de vous toucher. Il touche la prunelle de Jéhovah. Il touche la prunelle des yeux de Jéhovah. Il touche la prunelle des yeux de Jéhovah. Et je sais qu'en tant qu'être humain. Vous ne permettriez à personne de mettre leurs doigts dans votre oeil. Tous ceux qui essaient de vous toucher. Ils essaient de mettre leurs doigts dans l'oeil de Jéhovah. Et Jéhovah ne le permettra pas. Je dis Jéhovah ne le permettra pas. Jéhovah ne le permettra pas. Oh que quelqu'un le loupe. Que quelqu'un le célèbre. Que quelqu'un la claire ce matin. Oh. Vous êtes en sécurité en lui. No evil. No evil can come near your doigts in the rest. No evil can come near your doigts in the rest. No evil can come near your doigts in the rest. Hallelujah. Hallelujah. Continuons l'histoire. Quand ils ont crié vers Jéhovah. La Bible nous dit. Et Jésus se réveilla. Jésus se réveilla. Oh il va se réveiller pour quelqu'un de maintenant. Je dis He's rising for somebody disเดtera. Il va se lever pour quelqu'un de maintenant. Puis Jésus se leva. Il se leva au-dessus de la tempête. Vous vous élèverez au-dessus de votre tempête. Je dis vous éleverez au-dessus de votre tempête. Vous vous éleverez au-dessus de votre tempête. Vous vous éleverez au-dessus de cette situation. La situation ne pourra pas vous réduire. vous vous lèverez au dessus vous vous élèverez au dessus puis Jésus se leva puis Jésus se leva il se lèvera pour vous vous savez cette chanson que nous chantons que Dieu se lève et que ses ennemis se dispaire que Dieu se lève et que ses ennemis se dispaire Dieu se lève pour vous sur la terre et vos ennemis se dispaire quel que soit tout il vienne je dis quel que soit tout il vienne quand le diable la Bible nous dit que quand le diable vient que l'esprit du Seigneur élève un standard contre nous l'esprit du Seigneur élève un standard contre nous je ne sais pas ce que vous traversez ce matin je dis je ne sais pas ce que vous traversez ce matin mais préparez je dis préparez анный airtight pour vous je sais pas ce levers et vos ennemis se dispaire vos ennemis se dispaire vos ennemis se dispaire vos ennemis se dispaire vos ennemis de votreagues sont auxräduits vos ennemis de votre paix� Et la Bible nous dit, s'étant réveillé, il menaça. Il a dit, paix, calme-toi. Il n'a pas eu à faire une longue prière. Parce que parfois, on croit qu'il faut faire ces longues prières. On pense qu'on doit vraiment prouver à Dieu qu'on sait prier. Mais quand vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, vous n'avez même pas besoin de crier. La Bible dit, Jésus se réveilla. Et parce qu'il est le prince de paix, il a dit, silence, t'es toi. Et la Bible nous dit, immédiatement, le vent, c'est ça. Et il dit à quelqu'un ce matin. Il dit, silence, t'es toi. Concernant cette situation. Concernant ces problèmes financiers. Concernant ce problème de santé. Il dit, silence, t'es toi. Il déclare la paix dans ta vie ce matin. Il déclare la paix dans ta situation ce matin. Je dis, il déclare la paix dans ta situation ce matin. Silence, t'es toi. Et la Bible nous dit, et le vent, c'est ça. Le problème va cesser. Ce problème dans votre vie va cesser. Ce défi dans votre vie va cesser. Au nom puissant de Jésus. En tant que servant du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise dans vos vies de matin. Que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Je prophétise dans vos vies. Que silence, t'es toi dans votre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous servons le Prince de Père. Alléluia. Alléluia. Cet orage financé va s'arrêter. La tempête dans votre mariage va s'arrêter. La tempête dans votre corps va s'arrêter. Cette tempête émotionnelle s'arrête. Cette tempête dans votre santé s'arrête. Alors que vous vous lèvez. Et que vous déclarez la parole de Dieu sur cette situation. Le vent s'arrête. L'orage s'arrêtera. Et il leur a dit. Où est votre foi? Pourquoi craignez-vous? Et il vous dit la même chose ce matin. Pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Pourquoi est-ce que vous avez eu peur face à cette situation? Pourquoi ne voulez-vous pas faire ce que je vous ai demandé de faire? Pourquoi n'as-tu pas commencé cette entreprise que je t'ai dit de commencer? Pourquoi as-tu peur? Vous êtes peut-être ici ce matin. Et Dieu vous a dit des choses Qu'il veut que vous fassiez. Et vous avez peur de peindre. Et vous vous dites, non, je ne pense pas que ça puisse marcher. Votre travail n'est pas de savoir comment ça va se rire. Votre responsabilité c'est d'être obéissant. Et de permettre à Dieu de l'accomplir. Pourquoi avez-vous peur? Concernant ce mariage, pourquoi as-tu peur? Pourquoi est-ce que tu penses que ton mariage va se crouler? Concernant cet enfant, pourquoi as-tu peur? Concernant ta santé, pourquoi as-tu peur? Concernant tes finances, pourquoi as-tu peur? Concernant cette entreprise, pourquoi as-tu peur? Où est ta foi? Où est ta foi? Est-ce que tu ne fais que confesser? Oui, je fais confiance en Dieu. Mais est-ce que tu lui fais vraiment confiance? Est-ce que tu lui fais vraiment confiance? C'est lui qui change notre histoire. Il peut changer notre histoire. Je dis qu'il peut changer votre histoire. Où est votre foi ce matin? En qui mettez-vous votre confiance? La Bible dit que certains se confient dans les chariots. Et certains dans les chevaux. Mais nous mettons notre confiance en l'Éternel, dans le Seigneur. En qui mettez-vous votre confiance ce matin? Car sans la foi, Il est impossible de lui être agréable. Je dis sans la foi, Il est impossible de lui être agréable. Où est donc votre foi pendant les tempêtes de la vie? La foi est l'opposé de la peur. La foi, elle est testée et prouvée dans l'adversité. Ne permettez pas à la peur de vous paralyser. Ne permettez pas à la peur de paralyser votre foi. Gardez votre confiance en Dieu. Gardez votre confiance en Dieu. Parce que la foi, c'est faire confiance en Dieu. La foi se concentre sur Dieu et non sur le problème. Je dis la foi se concentre sur Dieu et pas sur le problème. La foi n'est pas troublée par ce qu'elle voit. Mais nous devons voir Dieu. Nous devons le voir plus grand que cette situation. Nous devons voir Dieu Comme étant plus grand que ces défis. Faites confiance en Dieu. Votre foi est l'envieux. Si elle l'est, vous pouvez avoir la paix. Au milieu de la tempête. Je sais que beaucoup d'entre nous avons traversé tant de choses cette année. Mais ça va aller. Ça va aller. Nous servons un Dieu puissant. J'ai dit nous servons un Dieu puissant. J'ai traversé ma propre tempête cette année. J'ai traversé ma propre tempête cette année. Je suis sûre que vous avez remarqué que je ne portais pas de lunettes avant. J'ai eu un accident au début de l'année. Je suis tombée. Et j'ai cogné mon oeil gauche contre un mur. Et j'ai brisé L'os d'en bas ici. Et je me souviens Quand je suis tombée Mes yeux saignaient Énormément Et tout ce que je pouvais dire à ce moment-là C'était Jésus 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 Parce que je pensais que j'avais perdu la vie Parce qu'il y avait tellement de sang Mais après un moment Il y a eu une paix qui est venue Bien que je ne comprenais pas totalement ce qui allait se passer La paix de Dieu Est venue sur moi Ils ont appelé une ambulance Ils m'ont emmenée à l'hôpital Après avoir examiné mes yeux Ils ont vu que j'avais brisé Un os Et ils ont dû mettre une plaque Pour retenir mon oeil en place Et ils m'ont dit Que je ne pouvais pas me moucher Pendant plus de deux mois Vous savez parfois Quand les gens se mouchent autour de vous Ça vous irrite Je suis seule dans ce cas Vous savez Quand des gens se mouchent Ils le font tellement fort Et ça vous irrite Ils ne peuvent pas le faire calmement Mais quand ils m'ont dit Que je ne pourrais pas me moucher Pendant plus de deux mois Alors j'ai su L'importance de se moucher Donc maintenant Ce n'est plus un problème pour moi Vous pouvez vous moucher Comme vous voulez à côté de moi Parce qu'ils ont dit Que si je me mouchais Mon oeil pouvait tomber dans son sang C'était un moment très difficile C'était un voyage C'était un voyage C'était un voyage Je ne pouvais pas aller à l'église Pendant près de deux mois Je ne pouvais pas lire Je devais écouter la Bible en cassette Notre soeur Fadeke est là Elle est venue avec moi Elle venait à la maison chaque matin Pour nettoyer mes yeux Et y mettre les gouttes Je prie que Dieu mette autour de vous Des personnes Qui vont aider votre destinée Qui vont aider votre destinée Je prie que Dieu emmène autour de vous Des personnes Qui vont vous voir quand vous êtes au plus bas Et qui vont continuer à vous respecter malgré cela C'était une grande tempête Ils m'ont dit Quand ils opéraient Parce qu'ils ont dû faire une opération Ils m'ont dit Ce type d'opération Peut conduire à la cessation Et je me souvenais Quand ils m'emmenaient dans la salle d'opération J'ai commencé à chanter une chanson Que le lion de la tribu de Judas A brisé toutes les chaînes Il m'a donné la victoire Encore et encore Le lion de la tribu de Judas Il a brisé toutes les chaînes Il m'a donné la victoire Encore et encore Et le Seigneur m'a donné la victoire Hallelujah 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 There were challenges Oh il y a eu des difficultés There were challenges Il y a eu des difficultés Mais je donne toute la gloire à Dieu Je donne toute la gloire à Dieu Bien que l'oeil gauche n'est pas aussi clair que l'oeil droit Je pénis Dieu de ce que je peux toujours voir J'ai pu voir mon premier petit-fils Donc je ne sais pas ce que vous traversez Paix Au milieu de votre orage Permettiez à la paix de Dieu Permettiez à la paix de Dieu Vous savez la raison pour laquelle vous traversez ce que vous vivez C'est à cause de ce que vous transportez C'est à cause de ce que vous transportez C'est pour ça que l'ennemi est attaquant vous C'est pour ça que l'ennemi vous attaque Mais vous savez quoi ? Il est trop tard pour le diable J'ai dit c'est trop tard pour le diable J'ai dit au diable Vu que tu ne m'as pas tué quand tu en as eu l'opportunité C'est trop tard pour toi maintenant J'accomplirai ma destinée J'accomplirai ma destinée J'accomplirai ma destinée Quelle que soit ce que vous traversez Vous avez été préservé pour un but Vous avez été préservé pour un but Et vous accomplirez ce but Vous accomplirez ce but Vous accomplirez ce but Je me souviens j'ai dû annuler plusieurs rencontres où je devais prêcher Mais après un certain temps Mon époux m'a dit Bien que je n'étais pas censé voyager Je devais aller prêcher en Côte d'Ivoire Et également au Nigeria Mon mari m'a dit n'annule pas Prépare-toi à y aller Faisons honte au diable Faisons honte au diable C'était pas facile Mais je me suis préparé Et Dieu s'est glorifié Et Dieu s'est glorifié Et depuis ce moment là J'ai fait ce qu'il m'a appelé à faire Les docteurs nous m'ont donné la permission de partir Qu'il y a deux mois Il y a seulement deux mois qu'ils m'ont dit que tout était bien Qu'ils m'ont mis au clair en septembre Parce que j'allais tout le temps à l'hôpital faire des vérifications Mais ils m'ont dit que tout était réglé en septembre Donc je ne sais pas ce que l'ennemi vous a balancé Père Au milieu de la tempête Il ne peut pas vous tuer Aidez-moi à dire à quelqu'un Le diable ne peut pas te tuer Il ne peut pas te tuer Vous ne pourrez pas mourir avant votre temps Parce qu'il y a tant de choses que vous devez faire Alléluia Donc ils m'ont dit tu dois porter des lunettes maintenant Juste pour protéger l'oeil Mais je peux voir Alléluia Alléluia La Bible nous dit Que quand le vent c'est ça La Bible nous dit Ils avaient eu peur Ils ont eu peur et ils se sont dit Quel type d'homme est-ce A qui obéissent Même le vent Et la mère Quel type d'homme est celui-ci Quel type d'homme est celui-ci La mère lui obéit Mais je veux que vous sachiez Que quand vous commencez à déclarer la parole de Dieu Il calmera la tempête Ils disent quel type d'homme est celui-ci Quel type d'homme est celui-ci Il est notre prince de terre Quel type d'homme est celui-ci Qui est ce Jésus Il est celui qui nous dévient Quel type d'homme est celui-ci Qui est ce Jésus Il est notre grand défi Quel type d'homme est celui-ci Qui est ce Jésus Il est le Seigneur qui est présent Quel type d'homme Il est l'alpha et l'oméga Quel type d'homme est celui-ci Quel type d'homme est celui-ci Il est le roi des rois Quel type d'homme est celui-ci Il est notre protection Quel type d'homme est celui-ci Il est le rocher notre refuge Quel type d'homme est celui-ci Il est notre défense Quel type d'homme est celui-ci Il est la lumière de notre célèbre Quel type d'homme est celui-ci Il est celui qui est maître sur le vent. Quel type d'homme est celui-ci ? C'est celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Quel type d'homme est celui-ci ? Il est l'ancien des jours. Quel type d'homme est celui-ci ? Il est le commencement et la fin. Quel type d'homme est celui-ci ? Il est le rocher des vins. Quel type d'homme est celui-ci ? Il est le grand Jésus. Quel type d'homme est celui-ci ? Il Il est le roi des rois, quel symptôme est celui-ci, il est celui qui nous déjeuner, quel symptôme est celui-ci, il est le rocher des sages, oh quel symptôme est celui-ci, il est celui qui change dans nos voies, quel symptôme est celui-ci, il est le grand Jésus, quel symptôme est celui-ci, il est le grand Jésus, quel symptôme est celui-ci, il est le grand Jésus, quel symptôme est celui-ci, il est le grand Jésus, quel symptôme est celui-ci, il est le grand Jésus, il est le grand Jésus, quel symptôme est celui-ci, il est le grand Jésus, 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 il est le grand J Qui est ce Jésus ? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui change notre histoire. Qui est ce Jésus ? Qui est ce Jésus dont nous parlons ? Il est notre paix. Il est notre paix. Qui est ce Jésus ? Il est le rocher dans une terre déserte. Qui est ce Jésus ? C'est lui qui nous soutient. Qui est ce Jésus ? C'est lui qui pourvoit. Qui est ce Jésus ? C'est celui qui nous protège. Qui est ce Jésus ? Oh, c'est celui que nous pouvons en sortir en tout temps. Qui est ce Jésus ? Qui est celui qui change notre histoire ? Qui est ce Jésus ? Et auquel type d'homme est celui-ci ? Quel type d'homme est celui-ci ? Quel type d'homme est celui-ci ? Alléluia. 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 Les gens vous ont peut-être demandé. Qui est ce Jésus que tu fais ? Qui est ce Jésus dont tu parles sans fait ? Il est ton père. Il est ton père. Il est ton sauvé. Il est ton sauveur. Il t'a aimé d'un amour éternel. Qui est ce Jésus ? Qui est ce Jésus ? Alléluia. 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 Nous servons le Roi des Rois. Nous servons le Seigneur. Le grand je suis Je suis celui qui te suit Je suis le même il Je suis le même aujourd'hui Je suis le même éternel Je suis celui qui te protège Je suis celui qui te protège Je suis celui qui te protège Oh que tel que l'un glas 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 Alléluia Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Quand ils ont vu le vent Quand ils ont vu la tempête au pays Qu'ils ont vu la mer et le vent Obéir Quel type d'homme Quel type de personne est celui-ci Quel type de personne est celui-ci Et je veux que vous sachiez ce matin Quand Jésus aura fini avec vous Je dis quand Jésus aura fini avec vous Les gens autour de vous vont te demander Quel type de personne est-tu ? Quel type de personne est-tu ? Quel type de femme est-tu ? Quel type d'homme est-tu ? Quel type d'homme est-tu ? Le Seigneur est notre roche En lui nous nous cachons Notre refuge au milieu de la tempête Quelles que soient les vagues où nous sommes en sécurité Il est notre refuge au milieu de la tempête Jésus est notre roche Dans une terre à risque Notre refuge au milieu de la tempête Il est notre ombre pendant le jour Notre défense pendant la nuit Un refuge au milieu de l'orage Oh ! Il y a toutes sortes de peurs Mais nous n'avons pas peur Car il est notre refuge au milieu de la tempête L'orage bat autour de nous Mais il est notre refuge au milieu de la tempête Ne quittez pas votre retraite Car il est notre refuge au temps de la tempête Oh rocher divin Oh refuge Notre refuge au milieu de la tempête Oh ! Sois notre secours Toujours plus près Notre refuge Au milieu de la tempête Je veux que vous sachiez ce matin Qu'il est votre refuge Au milieu de la tempête Il est votre refuge Au milieu de la tempête Il est votre refuge Au milieu de la tempête Hallelujah 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 Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson Oui tu es le Dieu très haut 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Donnez une mission Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501